Salut tout le monde, c'est Kowinski et on se retrouve sur Crusader Kings 3 avec aujourd'hui pas mal de grands projets de mon côté. J'ai un petit peu réfléchi, je vous l'avais dit que je réfléchirais. Alors on va commencer par regarder un petit peu notre loi de succession, on me l'a suggéré dans les commentaires. Je vous lis toujours tous vos commentaires avec beaucoup d'intérêt, je vous en remercie. Au niveau de la succession, on est en partition, préférence masculine, ça c'est très bien, mais les titres qui viennent avec leur propre succession du titre, c'est le royaume d'Ecosse qui cause problème vu que là c'est une élection. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette loi. Ça va nous coûter 750 pour supprimer la tanisterie. J'ai pas encore essayé. Et maintenant, le prince de la mode est mon héritier. Ça fait peur. Mais c'est mon fils donc c'est très bien. Donc là maintenant, on a déjà résolu ce problème en un petit coup de cuillère à peau. Donc merci beaucoup à la personne qui m'a suggéré ça. Et puis j'ai plein d'autres petites choses à faire aujourd'hui, j'aimerais bien lancer finalement le tournoi parce que j'ai jamais fait, donc je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. Mais d'abord on va nommer quelques postes à la cour. On va garder la cour. Et surtout, non pas les courtisans en réalité, je vais y arriver. Où sont-ils les postes ? Ici. Donc on a un médecin de la cour, nourrice, maître de chasse, ça on a déjà. Maintenant je voudrais vraiment avoir... Qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Voilà, chroniqueur de la cour. Parce que ça va me donner du prestige de manière passive, tranquillement. Donc c'est bien. En plus il y aura des actions possibles une fois qu'on aura lancé la légende, donc il m'en faudra un de toute façon. Alors, bah ça va se jouer entre ma femme et ma femme, bah c'est super. On est amoureux, amants, on a des enfants, elle me soutient. Et en plus elle va répandre ma légende, c'est super. Elle a une bonne compétence. 0,5 en prestige par mois, pas mal. 2 en bonus de magnificence de la cour, donc vraiment bien. Ça me coûte 200 prestigieux les aies. Elle perd 30 d'opinions envers moi pendant 10 ans. Ah, je révoque son poste alors à la cour, zut. Elle a déjà un poste. Alors je vous avoue que je vois pas trop quel poste elle a, c'est indiqué nulle part, je me souviens pas. Et elle m'assiste évidemment au conseil, mais c'est bizarre. Je vais quand même la nommer parce qu'il y a qu'elle. Voilà, elle m'aimera un tout petit peu moins normalement d'après ce qui est indiqué. Agatha a appris la langue aélique par observation. Petite. Elle était partie comme otage sans doute. J'ai pas l'impression qu'elle m'aimera moins bien. Bon, ok, on va écouter tant mieux. Peut-être que c'est une erreur d'affichage, j'en sais rien. Si je reviens voir le conseil, elle m'assiste toujours. Donc j'ai l'impression que ça va. Y'a pas de problème. Elle est bien là. Et pour l'instant, elle recherche des légendes. Elle peut faire ça. Sinon il y a fonction habituelle. Je sais pas trop ce que ça veut dire par rapport... Ouais. C'est ce qu'elle fait maintenant en fait. Fonction habituelle ou rechercher des légendes. Peut-être qu'on aura plus les bonus là. Non, elle gagne rien sur mes fonctions habituelles. Donc autant... Faire une tâche. Ah oui, ça coûte. Ok. J'ai pas besoin de légendes supplémentaires, on va pas le faire. On va pas dépenser l'argent pour rien. Alors je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont m'intéresser. En réalité, j'avais un peu regardé. J'aimerais vraiment bien avoir un bourreau. Parce qu'on va gagner de la redoutabilité. Et moi en tant que roi redoutable, vous savez, je vous avais dit... En fait, les vassos qui me craignent vont payer plus d'impôts, etc. Donc, ça j'ai eu dans le mode de vie... Je vais vous montrer, allez, pour ceux qui se souviennent plus. Comme ça, vous suivez bien le bazar. C'est... Ici. Là. Impôts de la peur. On va avoir des contributions en impôts, mais également en levées augmentées. Et regardez, c'est 15% et 30%. C'est un gros gros bonus. Donc il faut que je sois redoutable. Et malheureusement, pour l'instant, je suis qu'à 21, ce qui n'est pas énorme. Donc si on regarde un petit peu mes vassos... La duchesse ne me craint pas. Le prince Duncan d'Ecosse est un petit peu intimidé. C'est 15%. Le duc Gospatric. Ce vieux duc. Intimidé. Vous savez que le duc Gospatric, quand il arrive à une fête, le dernier, il est dit... Et alors ? On n'attend pas Gospatric ? Bon. Ok. Les duchesses ne sont pas du tout intimidées par moi. En plus, elles me détestent. Donc c'est vraiment un problème. Il faut que j'augmente ma redoutabilité. Donc un bon petit bourreau des familles, ça me paraît bien. Il coûte combien le bourreau ? 0,31 par mois. Ok. Aucun courtisan ne remplit les conditions. Ah d'accord. Alors je pense que le bourreau, on peut le nommer depuis quelqu'un qui est prisonnier. Je crois que j'ai quelqu'un qui croupit dans mes geôles. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? 6 ans. Euh, ok. Je peux la rançonner ? Pour 10 ? Refus. Le roi n'accepterait pas ? Oui, c'est une roturière. Il ne veut pas en fait. Ok. Bon. Ah, je pourrais l'exécuter, mais... 6 ans. Peut-être qu'on pourrait nommer Mormar Fargus Bourreau. Mais lui, c'est mon vassal. Je ne vais pas pouvoir le nommer Bourreau directement. Ça ne va pas être possible. Je pourrais peut-être le libérer maintenant, par contre, pour de l'or. Ça, on va faire. Je n'ai pas non plus de Bourreau. Je ne peux pas avoir de Bourreau pour le moment, ce n'est pas grave. On fera ça plus tard. Déjà, on a la chroniqueuse. C'est pas mal. Ce que je pourrais essayer d'avoir aussi... J'avais regardé, c'était un professeur de la cour, pardon. Qui va améliorer le résultat de l'éducation de mon fils. Peut-être. Ce serait peut-être le moment de s'y mettre maintenant. On a Gormelia, Murray, Archibald qui sont moyens. Donc, peut-être Gormelia pourrait devenir... Professeur. Elle est partielle, humble. Intellectuelle, fine. Compatissante, c'est pas mal. Allez, je la nomme aussi. Beaucoup de changements au niveau de la cour. On gagne un tout petit peu moins d'argent, mais c'est pas tellement grave. Alors maintenant, il y a un truc que j'ai également regardé, c'est que... Regardez ici l'Irlande. Elle est morcelée. Il n'y a pas de roi d'Irlande. Il n'y a même pas, quasiment pas de duc. Donc, on va en profiter. Influence et devenir plus personnel. Dans un récent échange, mon cousin, le duc Gosspatrick, a exprimé le souhait de se concentrer davantage sur ses ambitions et ses centres d'intérêt. Je pourrais veiller à ce que nos prochaines lettres portent davantage sur un sujet qui lui tient à cœur. Allez. Il aime les questions diplomatiques. Bien possible. Il est bon. La gestion l'intéresse sûrement. Bon, il a 11, oui. Rien ne tente plus qu'un bon livre. Non, pas du tout. Je pense qu'ici, on s'intéresse à ça. Aux stats. Donc, je prends diplomatie. On va voir le résultat. Et après, je vous reparle de l'Irlande. Devenir plus personnel. Dans sa réponse, mon cousin m'a demandé de cesser ses questions personnelles et de m'en tenir au sujet traité. Je n'apprécie pas ses égarements. Bon. Peut-être aussi bien, je ne m'y connais pas en diplomatie de toute façon. Bon, ok. Pas grave. Alors, l'Irlande, du coup, on va essayer de vassaliser directement. Le Heardom de Ulster. On a ici mon ancien allié. Enfin, mon allié, mais il a très peu de troupes. Est-ce que je ne serais pas maintenant mieux en tant que suzerain ? Hum. Alors, on peut... On peut le prendre comme vassal si on protège sa pratique religieuse. Il est quoi, lui ? Insularisme. C'est une fois chrétienne, quand même. Bon, on est dévoyés l'un pour l'autre, mais... Pourquoi pas. Moi, je m'en fiche. Ils peuvent rester avec leur religion. J'aurai un vassal supplémentaire. On va voir s'il accepte, mais logiquement, oui. Depuis le temps qu'on est alliés, ça fait plaisir comme ça, quelque chose qui porte ses fruits. Finalement, il se rend compte que rejoindre le royaume d'Ecosse, c'est mieux. Excellent. Alors. Peut-être qu'il y aura un délai avant de refaire. On est vraiment à 18. Peut-être qu'avec un petit bonus d'opinion, on pourrait y arriver. C'est fou, tous ces comptes, là, qui sont tout seuls. Très intéressant. Oui, alors, lui, non. Lui, non, du tout. Je pense que il n'y aura pas grand-chose d'autre qui va fonctionner ici. Là, c'est un plus gros... C'est un petit roi, et là, c'est un petit roi également. On peut quand même essayer. On n'est pas si loin. Mais quand même assez loin. L'acceptation culturelle, c'est quand même un problème important. On pourrait essayer de la réduire. Enfin, de l'augmenter, plutôt. Sachant qu'ils sont irlandais. Bon, voilà. Ça pourrait se faire, mais je pense que là, on va juste essayer de travailler sur... sur lui pour qu'il nous aime mieux. Déjà. Et voir si on peut faire ça. C'est pas grave, c'est que des petits comtés... ça va pas augmenter ma puissance énormément, mais... ça peut aider. Voilà, ça c'est une chose en plus. Et bah, je pense qu'on a quasiment peut-être assez pour lancer... Je vais regarder. Si on a assez pour lancer la... Bon, déjà, j'ai une petite fille de 5 ans dans mes cachots, je vais l'enlever aussi. On va... On va regarder ce qu'on peut faire. Recruter. Elle grandira chez nous et on verra bien ce qu'on en fera plus tard. Elle va sortir. Allez, petite, tu es libre. Bien. Le grand tournoi. Alors, en moyenne, ça coûte 525. C'est beaucoup. Et j'ai très envie de le faire. On va l'organiser. Terrain inapproprié. On n'a pas de remise d'or, au contraire. On n'a pas de bâtiment. Alors, spéciaux. Donc, on va le faire en Kelso. Téviotdale. Alors, c'est amusant. On a mêlée, tir à l'arc, mais on a aussi Récital. Joute. Lutte, duel, jeu de plateau, course de chevaux. Alors, on va commencer par le premier, la mêlée. Format d'épreuve par équipe. Tous les compétiteurs qualifiés de l'équipe avec le plus de points reçoivent des récompenses. Ok. Alors, assister. En tant que spectateur, vous ne gagnez rien, mais vous ne risquez rien non plus. Ou alors participer. Non, je vais assister parce que mes stats en combat sont vraiment mauvaises. Donc, ça ne m'intéresse pas de participer. On nommera un champion ou un truc du genre. Alors, le truc, c'est que je pense que je ne pourrais pas payer pour deux épreuves. Ça va être trop cher. On peut essayer, mais... Voilà, les gardes, on va les enlever puisque je ne vais pas voyager. Tac, tac, tac. Tout ça, c'est bon. L'intention... On va déjà regarder si le prix... Ah, ça coûte déjà 540, là ? Ok. Les pavillons d'hébergement vont être des tentes délabrées. Désolée. Et le prix offert seront des prix quelconques. Et ça me coûte encore trop cher. D'accord. Ok. Ok, alors il faut que je revienne... Bah, on peut commencer par un tout petit pour le premier, hein. C'est pas grave. J'ai quand même envie de faire ça. On verra au moins comment ça marche. Mais voilà, on va être raisonnable. On va prendre mêlée. Uniquement. On va enlever ça. Donc, je vais avoir un champion. J'ai très envie de mettre Murdock, évidemment. Avec 5 ans... Euh, 52, pardon. 16 ans prouesse. Alors, c'est que bon. C'est pas excellent. Donc, j'ai un petit peu peur. Cela dit, c'est trié par rang, par défaut. Pour de la mêlée, on va trier par prouesse. 17. C'est quand même un peu mieux. Ça passe excellent. Alors, il y a 51 ans, mais... C'est un vieux de la vieille. Un vétéran endurci. Edmer, mon maître chasseur. Chevalier programmé. Parangon. Ça peut le faire. Murdock, il est pas mal non plus, mais il est juste un peu moins bon. Donc, prenons Edmer. Ah. Ici. Voilà. Bon, il m'aime bien. Il va faire son possible, je pense. Les autres invités. Tous les invités auront l'occasion de se qualifier à une épreuve. À condition d'être éligibles. D'accord. Les invités inéligibles pourront évoluer dans les secteurs pour obtenir des récompenses uniques et assister aux épreuves en cours. Petits événements, etc. Je pense. Très cool, très cool. Ok. On va pas changer ça. Alors, l'intention. Qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux gagner du prestige. Donc, triompher pour avoir des événements qui vont peut-être me permettre de progresser vers la victoire. Ok. Pas mal. Bon, ça coûte beaucoup trop cher. J'espère que ça va aller. Mettons tout au minimum et voyons déjà si je peux le faire. Ouais, c'est tout juste. Ok. Donc, on va faire le tournoi le plus minable du monde, mais... C'est très cher. Champion désigné. Il m'aime mieux. Il a gagné du prestige, Edmer. Très bien. Allez, c'est parti. Après, l'objectif suivant sera sans doute d'usurper Sudreya pour pouvoir encore un peu plus unifier l'Ecosse. Enfin, la Grande-Ecosse, on va dire, maintenant. C'est pas urgent parce que ça coûte de l'argent. Et je pense que je vais surtout devoir essayer de trouver des sous après. Je suis arrivé à Kelso pour vous rendre un hommage. Ah, oui, bien sûr, la Duchesse, ouais. Elle ne me craint pas et elle est elle-même un peu terrifiante. J'espère que ma promesse de soumission est une preuve suffisante de mon honneur. Je la fais entrer, je la reçois dans ma cour royale. Ah oui, rien à voir avec le tournoi. Elle est venue rendre hommage, d'accord. Hum, ok. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée de la Duchesse Gruoche. Celle-là, alors je la déteste. Il aura en fait fallu peu de temps avant qu'elle ne soit annoncée et présentée devant moi. Elle s'agenouille en signe de déférence et m'offre que le serment d'être une vassale loyale du royaume. Alors qu'elle se lève, elle trébuche maladroitement. La cour alète à l'unisson lorsqu'elle tombe et s'étale à mes pieds les joues rougies par l'embarras. Tiens, c'est bizarre son habit pour une Duchesse quand même. Pourquoi est-ce qu'elle habillée comme ça ? Vos serments sont tout ce qui compte pour moi. Très bien. Quel gâchis. On se moque d'elle, elle perd du prestige, de la légitimité. Elle m'aime moins bien parce que je l'ai insultée. Je ne veux pas l'insulter, je ne vois pas l'intérêt là. Allez, l'ouverture du tournoi, c'est parti. Nombreux sont ceux qui affluent sur mes terres en Téviotdale pour prouver de leur valeur ou simplement profiter du spectacle. Excellent. Je n'ai pas le temps de regarder les graphismes, ça a l'air sympa. Deux ducs sont arrivés à Kelso, j'obtiens 20 ans prestige. Goss Patrick. Et le prince d'Huncan d'Ecosse. Champion personnel nommé, Edmer. Nouveau compétiteur, Edric. Un guerrier sans seigneur est arrivé pour concourir dans votre tournoi. Du coup... Il est en voyage. Ok, il va arriver. Il est fort. Ok. L'enfant profite de la tutelle de l'épouse. Ma fille Sophia a plus de chance d'avoir un bon niveau d'éducation. Très bien. Un duc est arrivé à Kelso. Le petit roi de Sudreya. Ah, mon voisin. Intéressant. Un nouveau compétiteur. Wolfnot. Un guerrier sans seigneur. 17. Pèlerins. Du coup, ces gars-là, ils sont... Ils sont invités ? Ils sont... On ne me dirait pas. Ils sont juste... Non, ils ne sont pas invités. Ils sont juste présents sur le tournoi, mais pas dans ma cour, évidemment. Ok. Ou alors, c'est parce qu'il est encore en route. Oh, d'accord. Attendez, attendez. On peut faire des choses, là. Trois ducs sont arrivés. Alors, j'ai cliqué sur village. Apparemment, on peut visiter... On ne pourra plus le visiter pendant 30 jours. Et on visitera automatiquement un lieu après deux mois. Là, on peut obtenir du contrôle comptable de l'opinion populaire et interagir avec les habitants. Ok, bon. Un voyage à Teviotdale était exactement ce dont j'avais besoin pour me détendre avant l'épreuve. Alors que je me promène dans les rues, je vois des garnements jouer à la bataille en se servant de bâton en guise d'arme. Ils se livrent à des simulacres de combat avec force pour l'honneur de ma maison. Grognement écrit de douleur. Je prends le temps d'admirer l'un des bâtiments les plus en vue, qui se dresse fièrement au milieu de la grande place. En l'inspectant d'un peu plus près, je remarque rapidement des inscriptions antiques. Ah, j'ai étudié cette langue morte. C'est du prestige. Cette pierre ferait d'excellents mûrs dans mes terres. On aura un artefact, la plaque antique. Il me donne un peu de prestige. Oui. Ou alors j'augmente le développement de... Moi, on va prendre le prestige. 150. Ok. Ok, je dois attendre 17 jours avant de pouvoir revisiter. Le mieux du coup, quand on a lancé un tournoi, c'est de passer dans cette vue-là, je pense. La carte. Mes espions m'ont informé qu'un chasseur se fait remarquer à la taverne. Il a dépensé de grands quantités. Hop, c'est la carte de la région. Ok. Pourquoi est-ce que je le... Je crois que ce gars-là, c'est un des mecs qui est arrivé, là, non ? Oui, c'est un des mecs qui est arrivé pour participer au tournoi. Il est toujours en voyage, d'ailleurs. Donc, si je comprends bien cet événement, c'est lui qui a été vu en train de faire une carte par mes espions. En même temps, il vient participer au tournoi. Il se balade. Bon, il fait une carte. Mais il a dépensé de grandes quantités d'or. Avec une affaire qu'il aurait conclue avec un seigneur. Il a fait une carte pour le compte de ce noble. Ce type-là est venu faire une carte sous le couvert de participer au tournoi. Alors, je vais faire d'une pierre deux coups. On va donner plus de chance à Edmer, le monde mon champion, de gagner en éliminant la compétition. Donc, Wilfnot est un criminel connu, maintenant, pour trahison. Hop, au cachot. Et hop. Compétition évité. Début de l'épreuve de mêlée. Allez, ça va être Edmer et Murdoch, le géant. Excellent. Une ligne de démarcation claire a été tracée entre les deux équipes, qui se font en face de part et d'autre et se raillent, tout en préparant leur équipement et chuchotant leur plan. Pendant ce temps, les chevaux sont préparés, tandis qu'ils piafent et hennissent. Mon champion Edmer va montrer au prince Duncan ce qu'il en est. Prince Duncan qui est... vraiment très peu valeureux. Et son champion, pas beaucoup mieux. Ok. Rendez-vous sur le terrain. Triompher, on change pas. On se consacre à la mêlée. D'accord. Il reste 20 compétiteurs. C'est quoi ça ? Compétiteur favori, Edmer. Très bien. Edmer qui a une compétence de deux en mêlée apparemment. Épreuve à pied. Pas doué à grand chose quand même. Les deux équipes sont presque à égalité. La victoire se jouera à un cheveu. Le chant des lames qui s'entrechoquent teint dans l'air. Les spectateurs dispersés autour de la mêlée encouragent leurs favoris, tandis que de plus en plus de participants sont pris à rançon. Ça veut dire quoi, pris à rançon ? Je vois les héros s'approcher pour signaler la fin de l'événement. Ce sera bientôt terminé. Allez les gars. Allez-y. Alors, c'est la victoire pour nous ? Les vainqueurs de l'épreuve. Oh, on dirait que non. Le prince de Hunkan, mais... Alors, c'est peut-être pas que la prouesse qui compte. C'était des compétences qu'on voit peut-être pas... Je sais pas si on peut voir la décomposition des compétences de combat. J'ai l'impression que non, mais... Bon. La compétition est terminée. Un héros avance. Après plusieurs épreuves, quelques difficultés, et surtout une compétition très serrée, nous avons nos vainqueurs. L'équipe du prince de Hunkan bat celle du Earl Erland à cette épreuve. Un sport passionnant même pour le spectateur. Bon. J'aurais pas le temps de retourner à un autre quartier. Pas grave. Oh, y'a eu des paiements de droits d'entrée, vraiment ? C'est pas grand-chose. Le soleil se couche sur le dernier jour du tournoi et la foule commence à se disperser. Je me retrouve à ruminer les résultats. L'équipe du prince Duncan a remporté l'épreuve de mêlée et je n'ai pas pu gagner l'épreuve. Le temps de prochain avec impatience. Bon. Il a gagné l'artefact armure que j'ai payé, du coup, hein. Dommage. Après, j'ai quand même 400 en prestige, ce qui est vraiment pas mal. Un peu de stress. On a eu de l'expérience amateur de tournoi. De la légitimité. Et mes chevaliers gagnent de la gloire. Ah ah ! Votre gloire est bien connue, ça y est. On y est. Je comprends pas avec les stats visibles qu'ils avaient comment ils ont pu gagner, quoi. Vous allez peut-être m'expliquer ça dans les commentaires. C'est un peu étrange, hein. Alors, je peux de nouveau accorder les audiences. Bon, on va le refaire. Ce sera l'occasion peut-être de gagner de l'argent puisque maintenant que je suis illustre, il me manque plus que l'argent pour créer, à 340, les fils de Skota, hein. Donc ça qu'il me faut. Skota, fille d'un grand pharaon égyptien, serait la mère de tous les écossais. C'est quand même, il faut quand même y croire, là. Il faut quand même y croire. Bon. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. On va donc faire ça, on va accorder l'audience. C'est parti. Ça coûte que du prestige. Moi, je n'ai plein du prestige. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est de l'or. N'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, quand vous dépensez du prestige, vous ne dépensez pas de la gloire. La gloire, ça représente l'accumulation du prestige que vous avez gagné, mais pas ce que vous avez dépensé. Ça ne peut que monter la gloire. Enfin, sauf si vous perdez de la gloire, évidemment, directement. Mais perdre du prestige, ça ne fait pas perdre de la gloire. Alors, ça y est. Trois requérants. Qui a-t-on ici ? Fletbertac, McDonnell, 37 ans. C'est mon beau-frère. Oh ! D'accord. Vraiment ? Attendez, c'est mon beau-frère et il est marié à ma belle-sœur. Je sais que je suis un peu malade en ce moment. Mes capacités intellectuelles ont sans doute pris un petit coup, mais c'est un peu bizarre, non ? Enfin, encore une fois, expliquez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je bug là-dessus. Alors, j'adore ma cour, évidemment. On a mon Murdock. Excellent. On l'entend dans les chevaliers, ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Ô, magnifiant roi édulph. Je suis venu de loin pour demander votre aide. L'homme en face de moi s'incline avant de poursuivre son discours. Mon parent, le Earl Domnal, occupe actuellement le trône de Auriel. Mais je suis le dirigeant légitime de cette terre. Si vous m'aidez à faire valoir mes droits, je vous jurerai des fidélités et vous servirez loyalement jusqu'à la fin de mes jours. Ah, il fait ce que moi j'avais essayé de faire à un moment donné. De réclamer... Ah, donc, le Earl Domnal, c'est un dirigeant voisin. Carrément. C'est un beau jour pour une guerre. J'obtiens un Amson Fort contre le Flatterback et Amnail. Hum hum. Avec le Cassius Belly, revendication. Si je refuse, je vais gagner directement de l'opinion. Après, une bonne du Earl en question. Vous savez, celui qu'on essaie déjà d'influencer pour que tu viennes mon vassal. Je vais refuser pour une raison que je vais vous expliquer également après. Un trésor oublié. Monseigneur, je représente la communauté religieuse de Ratbot. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est un vagabond. Un poltron. Un moine. Sans terre. Ok. La communauté religieuse de Ratbot. Une secte, sans doute. En fouillant dans nos modestes archives, nous sommes tombés sur un livre très particulier. La couverture était poussiéreuse, la reliure fragile, et les pages jaunies par le temps. Mais ils contenaient les dessins les plus insolites, et le texte était inconnu de nous tous. Nous sommes certains qu'il s'agit d'un ouvrage unique au monde. Une mine de connaissances, égarée il y a longtemps. Un véritable trésor. C'est pourquoi nous vous l'offrons. Oh ! Il s'agit peut-être de la copie originale du testament de Dieu, ou bien d'un témoignage de la création du monde. Tiens. Waouh, un livre mystérieux. Tiens, il est mort, lui. C'est quoi, ça ? La tombe d'un saint. Faudra pas que j'oublie d'aller voir les artefacts. La paysanne en face de moi semble déborder d'excitation. Monseigneur, les miracles ! Nous avons été bénis. C'est mon archevêque, ça ? Oui. Ces divégations enthousiastes sont déroutantes, mais je finis par comprendre l'essentiel. Elles souhaitent que je finance le culte d'un saint local qui vient de mourir à Petterhead. Ardgar était faiseur de miracles connus pour avoir confessé tous ses péchés aux foules, et aussi se baigner chastement avec d'autres hommes. Pourquoi le préciser, quoi ? Ça tombe à tir des visiteurs dévots de tout le pays. C'est lui ? Donc elle est venue en visite, elle réside à l'auberge, je sais pas, mais... Elle est à Teviotdale. Soit on accepte. Et la... Alors, Petterhead deviendra une propriété de type temple. Je peux pas voir où c'est, malheureusement. Non, je crois pas. Bon, pourquoi pas. Ou alors, je vais éradiquer cette absurdité blasphémateur tout de suite. J'aurai 36 en redoutabilité, ce qui est énorme. Plein de piété. On perdra 20 en contrôle dans... Dans un comté, mais c'est pas tellement grave. Ouais, on va faire ça. Ça, redoutabilité, ça va être bien. Je passais plus 3,9 à plus 4,2. Ça veut dire qu'il y a des vassaux qui sont maintenant dans un état de crainte beaucoup plus important par rapport à moi. La fin. Donc ça, c'est très très bien. Faut le faire dès qu'on peut, ça a accordé les audiences, c'est très très pratique. C'est amusant aussi de voir tous les trucs aléatoires. Donc, juste vous dire... Que... Je devais aller voir les artefacts. Ah oui, on m'avait dit que la bannière de la dynastie, ça rapportait plus que... 0,2 et là c'est... 0,0,4 0,0,2 Non, là... Non, la maison rapporte plus. Différents changements, il y a également la maintenance des armes d'armes qui est réduite. Je préfère celle de la maison, je pense qu'on va garder ça comme ça. Du coup, on m'a dit que celle-là, je pouvais la... Oula. Attendez. Détruire. D'accord, j'aurai 40. Ah bah c'est bien, je vais le faire. Merci encore pour vos commentaires, franchement ça m'aide super fort. C'est génial, c'est interactif, c'est tout ce que je recherche quand je fais des let's play, donc c'est vraiment nickel. En plus, il y a beaucoup de respect par rapport à mon jeu, parce que je sais que je ne suis pas expert du jeu, donc... vraiment ça m'a fait plaisir. Alors euh... Où est ce livre ? Ah. J'ai pas eu de livre. Ah, c'est un livre personnel peut-être. Mais j'ai eu une plaque antique. C'est un bug ou quoi ? Euh bon, ok. Je vais la prendre en bibelot, mais... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un bug, parce que je devais avoir reçu un livre, normalement. Ok. C'est pas grave, c'est quand même des bonus intéressants. Alors maintenant je vais vous expliquer ce que je vous ai dit à tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas accepté la revendication du mec sur ce comté-là ? Ça aurait pu me faire une petite guerre, ce qui est toujours lucratif, mais moi je veux récompenser. Et on va récompenser notre ami le Earl ici. Q-Hulad. Qui nous a soutenu depuis le début. Alors pourquoi le récompenser ? Bah parce que je crois qu'il a une revendication sur cette baronie. Si on regarde, je peux faire la guerre pour pousser les revendications du Earl Q-Hulad. Je l'avais vu avant. Et donc ça, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux l'aider. D'accord ? En plus, ça sera un vassal du coup plus puissant. Il m'aime bien. Il pourrait peut-être devenir duc de ce côté-là. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a bien plu. On n'a pas gagné de tournoi. Mais on a gagné suffisamment de prestige pour être illustre. Maintenant, il faut gagner de l'or. Alors on va gagner de l'or avec les hameçons qu'on va pouvoir vendre. Échanger contre de l'argent. On va redemander de l'or au pape, évidemment, dès que possible. Je suis à plus 3. Donc on l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc il va falloir attendre un petit peu. Deux ans. Et puis toute opportunité pour prendre de l'or, on laissera de la prendre pour lancer finalement cette fameuse légende. Et ce sera bien cool. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada